Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans cette belle maison, je vous en prie. Le Cercle des Nageurs de Marseille, je pense que c'est une maison qui a des activités sportives que vous connaissez bien. J'ai un peu fréquenté ces piscines, surtout mon fils qui a joué 4 saisons dans l'équipe championne de France du cercle. On m'a dit que jeune, vous pratiquiez le water polo. Un peu, mais le water polo à l'époque, on nageait et on jouait au water polo un peu comme une récompense. Maintenant, c'est devenu un sport professionnel d'un autre niveau, évidemment. Alors, c'est la première émission. On va recevoir les 5 candidats principaux. Vous inaugurez. Je dois dire qu'il fallait forcément un des deux favoris quand même pour commencer. C'est pas faire injure aux autres. Normalement, ça ne devrait pas échapper à Jean-Claude Godin ou à vous-même. Donc, on va commencer forcément par vous. Une première question. Il y a combien de temps que vous vous êtes mis dans la tête d'être un jour maire de Marseille ? La vérité. Non, je crois que c'est une chose qui vient avec le travail. Je mentirais si je disais ça fait 20 ans ou 30 ans que je pense à ça. J'ai toujours regardé le maire de Marseille comme peut-être la fonction politique la plus légitime. Et quand on aime cette ville, au fond, les municipalités ont perdu beaucoup de pouvoir au cours des années. Mais je constate que, voilà, c'est la mairie de Marseille. C'est quelque chose qui a une légitimité particulière. C'est un élu qui est élu d'abord par beaucoup de gens, à part Bertrand Delannoy et les présidents de la région. C'est la personnalité qui est élue par le plus d'électeurs. Et puis, en travaillant, en étant président de nos groupes, au-delà de moi, je me suis dit que je pourrais vraiment être candidat le jour où j'ai été élu député. Ce jour-là, je me suis dit que je pourrais être candidat. Alors, moi, j'étais convaincu de tout connaître, en tout cas de tout savoir. Je me suis dit, bon, je le connais, je vois comment il est fabriqué, je vois ses qualités, ses défauts. Et en travaillant le sujet, si j'ose dire, je me suis aperçu que j'ai bien fait de faire cette émission. Parce qu'il y a ce qui apparaît, il y a ce qu'on voit, ce qu'on croit, puis il y a la vérité. Et je crois qu'on est dans un moment où les citoyens ont besoin de savoir la vérité. C'est-à-dire de se décider en fonction d'éléments qui ne sont pas, d'habitude, je fais toujours comme ça, donc je vais le faire. Ou bien à la télé, on me raconte ça, donc c'est sûrement vrai. Là, on va se la faire, vérité. Et je pense qu'en découvrant ce que j'ai découvert, il risque de connaître un autre Patrick Menucci. Alors, j'ai choisi un certain nombre de photos. J'espère qu'on va venir nous servir bientôt. Voilà. Merci. Vous souhaitez boire quoi ? Je vais boire un peu d'eau. Un peu d'eau ? Alors, en entrée, on vous pose un carpaccio de Saint-Jacques, un tartare de... L'entrée, si ça ne vous dérange pas, on va passer directement au plat principal. La Provence est... Vous n'êtes pas un peu directif ? Non, la Provence n'est pas très riche. Figurez-vous que... D'accord. Alors, faire des entrées, le plat principal. Je le reconnais. Donc, alors, dites, qu'est-ce qu'il y a comme principe ? Alors, un dos de loup rôti au vieux parmesan, un filet de bœuf aux petits légumes, ou des Saint-Jacques accompagnés aux mousselines de carottes. Alors ? Du loup, parfait. Du loup. Ben ben voilà, deux loups. Deux loups, d'accord. Merci. Voilà, maintenant qu'on est débarrassé de ça, on va repasser à des choses... Voilà. Alors, j'ai gardé comme première photo cette photo. Et j'aimerais que vous me donniez vos commentaires sur cette photo-là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Ben, c'était... Je pense, parce que je vois derrière le docteur Michel Martin, qui était la tête de liste en 1983 dans le secteur des quartiers noirs. Et j'étais avec lui sur cette liste, je pense à Vincent qui a... 6e ou 26e position... Ouais, non, 18e position. Voilà, et il y a Giscard qui vient soutenir, ben déjà Jean-Claude Godin. Oui. Que Gaston Defer a battu cette année-là. C'était la liste de Gaston Defer qui s'appelait la gauche unie pour le Nouveau-Marseille. Voilà, et c'était, vous, sur le 6e secteur. Voilà, j'étais sur le 6e secteur, derrière Pascal Posado, mais j'étais loin dans la liste. Alors que vous aviez commencé, si j'ai bien compris, politique OPS à 14 ans. Oui, j'ai pris ma carte de la SFIO à l'époque. C'est rare quand même, franchement. 14 ans. Oui, mais c'était, comment dire, j'étais dans ce milieu. Ma famille a toujours été proche de Gaston Defer. Et voilà, j'ai toujours aimé la politique. Et voilà, je suis devenu rapidement le responsable du mouvement de la jeunesse socialiste au lycée Nord de Marseille. Et alors, j'ai lu le discours que vous avez mené juste après cet épisode-là. C'était, c'était pochigne. Ah ben... C'était, nous avons foutu la droite à la porte. Enfin, c'était très bien. Je vais vous montrer une deuxième image. Et alors, on saute là. Vous allez voir, on passe d'une année à beaucoup plus tard. Regardez. Ça, c'était avec Ségolène. Je ne suis pas dit ce que ça devait être à Marseille, parce que je vois ma colistière actuelle, Josette Sportiello, qui est la deuxième de ma liste, et qui est la colistière générale d'ici. Et Eugène Cazelli. Donc, c'était... C'est une aventure incroyable. Parce que, franchement, quand on vous connaît comme ça, qu'on connaît, ou qu'on croit connaître Ségolène Royal, on dit, mais comment ces deux-là se sont rencontrés ? Ça paraît... C'est la faute d'Hollande. Oui, déjà. Oui, je l'ai raconté dans un livre, d'ailleurs, que j'ai écrit, qui s'appelle Ma Candidate. J'avais été désigné au congrès précédent, peut-être un mois ou un mois et demi avant cet épisode, pour être secrétaire international adjoint de Pierre Moscovici. Vous connaissez Pierre, il a une vision. Aujourd'hui, il est ministre du budget, mais ce qui l'intéresse, c'est l'international. Il a fait ça au Parti Socialiste pendant des années, les relations avec les partis socialistes dans le monde. Il a été très actif à Bruxelles. Oui, il a été... Non, non, tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le métier. Et donc, on m'avait demandé d'être son adjoint, et Pierre m'avait dit, est-ce que tu pourrais t'occuper des relations avec l'Amérique latine, les pays de langue espagnole ? Oui, puisque je parle assez correctement de cette langue-là. Et j'ai dit à Hollande, qui était le premier secrétaire, François, à ton avis, qui puis-je amener au Chili ? Et il m'a dit, demande à Ségolène. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, ça a été sûrement une aventure humaine extraordinaire. Ah oui, oui, c'était... Dans la désignation interne face à Laura Fabius et à Dominique Sonscane. Et ensuite, elle est, au fond, d'une certaine façon, l'aventure s'arrête quand il n'y a pas l'unité du parti autour d'elle. Alors ça, c'est un truc, je voulais vous demander ça, parce que ça m'a, moi, surpris. À un moment donné, je crois... Je ne suis pas sûr que ce soit pas dans votre livre, d'ailleurs, mais enfin, à un moment donné, vous dites, c'est sûr que la victoire semblait possible, et l'hostilité sourde de l'appareil. Et vous dites, tout l'appareil l'a fait perdre. Oui, c'est vrai. Il y avait une hostilité des cadres du Parti Socialiste à Ségolène Royal. C'est la vérité. Je l'ai dit, je ne suis pas le seul à le dire. Moi, je l'ai vécu. Et je pense, d'ailleurs, que ma place aux côtés d'elle, dans son esprit, c'était justement parce que je connaissais bien les uns et les autres, pour faciliter l'échéance. Vous sentiez que... Moi, je sentais qu'il y avait des difficultés. pendant la primaire, elles ont été aplanies, puis parfois, elles sont revenues dans l'élection elles-mêmes. En tout cas, c'est quand même incroyable, incompréhensible. Franchement, qu'une femme, pour la première fois, jeune, qui a une histoire incroyable, elle est donnée favorite, elle a deux chances de gagner, et elle perd en partie parce que son camp n'a pas joué le jeu. Je trouve ça... Oui, il y a ça. Et puis, il ne faut pas non plus négliger le fait que l'adversaire était puissant. Ah ben, oui, pareil. Voilà. Pareil. Regardez. Ça, c'est plus récent. Ça, c'est le soir de la... Ça, c'est le soir de l'élection... Primaire. Primaire, oui. Voilà. Alors, les primaires, elles se passent... Ça frite un peu, hein, il faut dire la vérité. Ça castagne. Mais, bon, se dégagent très vite deux candidats. Deux candidats... Au deuxième tour. Pour le deuxième tour. Mais c'est assez vite. Je veux dire, il n'y a pas tellement de suspense sur qui va être les deux premiers. Je pense qu'il n'y avait pas de suspense pour Samia. Je pense qu'il y avait l'idée qu'elle allait arriver au deuxième tour. Je pense que... Bah, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu des tentatives de sondage, mais tout ça ne veut rien dire. Sondé dans une primaire, c'est... Ils se sont tous trompés, hein, de toute façon. Non, mais quand on fait l'analyse du parcours, quand on fait... Oui. Non, c'était bon. Enfin, pour vrai. Honnêtement, moi, je n'étais pas sûr de moi. C'était le travail que j'ai fait. Alors, une question qui me brûle les lèvres et qui brûle les lèvres de tout le monde. Parce que ce sont les électeurs, quand même. Ce sont les socialistes ou sympathisants. 25 000, hein. Oui, de Marseille. C'est long, hein. Et pourquoi, immédiatement après le premier tour, bon, il y a un consensus qui se porte sur votre nom. Et là, d'un coup, ça part, c'est le candidat de Paris. Ça a été organisé, c'est le Premier ministre et tout ça. Alors, première question, je pense que vous ne confirmez pas, évidemment, que ce soit le cas. Non, mais parce que, est-ce que quelqu'un pense que je peux être le candidat de Paris ? Je veux dire, c'est vraiment, je suis, ce n'était pas moi le candidat de Paris. Il faut quand même être, quand même, à se relucide. Bon, voilà. Moi, je suis le candidat, je suis, je crois, celui qui a beaucoup travaillé, qui a essayé de prendre les choses, notamment au niveau du programme, très sérieusement. Un peu, d'ailleurs, comme je le fais dans l'élection aujourd'hui. J'ai toujours considéré que le programme politique, c'est peut-être, vous voyez, ça vient peut-être de ma formation, que le programme, c'était une chose de très important. On s'adresse aux gens, on dit ce qu'on veut faire et c'est là-dessus qu'ils jugent. On voit bien, d'ailleurs, que ce n'est pas toujours la vérité. Mais moi, j'ai toujours voulu faire comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait ce travail. Je crois qu'il y a un gros travail de mobilisation qui a été fait autour de moi, par les amis qui sont avec moi. On est arrivé, très honnêtement, j'aurais pu être battu. Voilà, c'était une affaire. Personne ne pouvait savoir comment cette première sortait. J'ai été très fier de sortir du premier tour. Ensuite, on a eu ce deuxième tour avec Samia. Moi, j'ai toujours eu que de la considération et de l'affection pour elle. J'étais, évidemment, à un moment, on est, bon, ben voilà, il y a un bulletin de l'un, un bulletin de l'autre. Mais ça ne change rien, je crois, à la considération qu'on a. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, c'est l'impression qu'ils se sentent tous concernés. Et à part quelques-uns, on parlera peut-être tout à l'heure, on ne voit pas de manifestation d'hostilité au fait que vous soyez devenu le candidat vainqueur. Alors, j'ai une autre, alors celle-là, elle est incroyable. Je vais vous la montrer, vous allez vous demander si ça ne préfigurait pas quelque chose que vous souhaiteriez voir. Parce qu'on voit Godin d'un côté qui est en civil, sans écharpe, et vous en face avec une écharpe. Oui, je crois que c'est mon élection à la mairie du premier secteur de Marseille. Voilà, mais on pourrait croire, regardez, qu'il est en train de vous féliciter de votre victoire, mais ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que si je suis maire de Marseille, si je suis élu maire de Marseille, ce ne sera pas lui qui présidera le conseil municipal, ce sera M. Malray, parce que c'est lui qui est le plus ancien. Et donc, on ne pourrait pas avoir cette photo, sauf en bas, ensuite, dans le cadre républicain. En tout cas, moi, s'il était élu, évidemment, je le féliciterai de son élection. Vous avez fait deux choses que j'ai à noter, qui me semblaient quand même assez significatives de la façon dont vous êtes fait. Au moment où vous venez d'être élu, là, vous venez de gagner et de battre Jean Roata, vous êtes donc maire de secteur. Et vous dites, si mes pouvoirs sont très limités, mon droit de dire les choses reste illimité. C'est vrai. Et je vais en profiter. Mais je crois que c'est une bonne définition des maires de secteur. Le maire de secteur, c'est quelque chose de très étonnant à Marseille. C'est un élu qui a une très grande légitimité, mais qui a des pouvoirs, grosso modo, résumons-les, il marie, il prend les éléments d'état civil et il fait de l'animation, notamment ce qu'on appelle l'animation des trois images, le thé dansant, le sport pour les jeunes. Voilà. Mais souvent, les gens viennent nous voir en nous disant, il y a ça qui ne va pas dans la rue, il y a un trou, il y a un poteau qui est tombé, ou la sécurité, etc. Ils croient qu'on a la capacité de le faire. En réalité, on a notre seule capacité, c'est de prendre notre téléphone et d'engueuler celui qui est responsable, de lui dire, ça fait des jours qu'on t'a demandé telle ou telle chose. C'est vrai que parfois, ça fonctionne. Il n'y a pas des secteurs qui ont quand même un peu plus de points que d'autres ? C'est sûr que quand vous êtes maire de secteur, en lien avec, enfin, dans le même parti politique que le maire de Marseille, c'est plus facile que pour nous, qui sommes… Le deuxième geste que j'ai trouvé sympathique, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, c'est dès le lendemain, je crois, vous allez sur la tombe de Gaston de Fer. Ça veut dire que Gaston, pour vous, c'était quand même quelque chose. Monsieur Gaston, d'abord, je l'ai connu, c'était pas… vous le connaissez vous aussi, c'était pas un type facile. Je veux dire, j'ai quelques anecdotes avec lui, bon, parfois… Moi aussi. Un jour, j'avais eu le malheur d'adhérer à une association favorable à la tauromachie, pour faire ce qu'on appelle des tertoulias, on discutait de ces questions. Mais évidemment, il était hors de question de faire des corrida à Marseille, c'est absurde. Et il m'avait convoqué dans son bureau pour me dire, ça c'est impossible, il faut que tu démissionnes. Donc il était… Ben oui, il lisait le journal officiel. C'est… voilà, c'était un homme qui était dans le détail. Bon, moi, je l'ai bien connu. En même temps, je sais aussi analyser ce qu'il a fait de bien et de moins bien. Par exemple, la critique sur la métropole, c'est une critique que j'ai portée, un des premiers, disant, nous, je parle pas de Gaston, parce que je veux pas parler de lui personnellement, d'autant qu'un monde me soutient dans cette campagne, et que voilà, on a une fidélité. Mais je crois que notre camp politique a fait une erreur en 1966, quand le général de Gaulle a proposé à Marseille de passer au système communautaire, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Lille et Strasbourg, on a fait une erreur de le refuser, pour des raisons politiciennes. On peut dire tout ce qu'on veut, le responsable, c'était lui. C'est vrai que personne ne s'est battu. Les communistes de Martigues, d'Aubagne, etc., ils voulaient bien rester tranquillement dans la commune. Et Jean-Claude Godin, qui était l'adjoint de Gaston Nefer, n'a pas pipé mon nom. Donc il y a une responsabilité des Marseillais collectifs. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on se dit que c'est une véritable bêtise qu'on a faite. Jacques Boulestex, qui est sur ma liste, qui est le patron d'Optitec, chercheur de très haut niveau, a calculé que ce qui nous manque en argent, du fait qu'on n'ait pas eu la métropolisation en 1966, ça représente le prix de la ligne TGV Paris-Marseille. Donc on imagine Paris-Marseille, ce que ça veut dire en termes de métro, en termes de tramway, etc. Et quand on regarde Lyon, on voit bien qu'on a raté le coche ce jour-là. – Alors j'ai une dernière photo, et j'ai hésité beaucoup, et pourtant je me suis dit, je ne peux pas ne pas le faire, parce que tous vos amis en parlent, et tous vos amis en parlent avec beaucoup d'affection. Voilà, c'est monsieur et madame avec votre bébé. – Voilà, c'est vous et Maud, c'est mon bébé qui avait moi, madame. – Beaucoup de gens sont conscients que c'est un… – C'est un moment difficile pour moi, c'est un moment difficile, mais nous l'affrontons tous les deux. – Et allez-vous beaucoup à la fois de courage, et je trouve, dans une époque où justement, chaque homme politique n'hésite pas à utiliser le moindre truc pour aller toucher le cœur des gens, je trouve une grande pudeur dans la manière dont vous êtes et vous comportez sur ce dossier-là en particulier. – Je crois que je préfère ne pas en parler, vous le comprenez. – Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je veux juste signifier que madame est malade et qu'elle se bat pour guérir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –